Bonjour à tous, je vais vous donner 5 bonnes raisons de ne pas vous lancer dans la profession d'agent ou de mandataire immobilier. Si à l'issue de cette vidéo vous ne vous sentez pas concerné ou que vous êtes déjà en activité et que vous désirez rejoindre mon équipe au sein d'un réseau performant à taille humaine et bénéficier gratuitement de mon accompagnement et de mes formations, regardez ce que je vous propose, on se retrouve tout de suite après. Rejoignez l'équipe de Dominique, il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr House Simon. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Première raison pour laquelle vous ne devriez pas vous lancer en tant qu'agent ou mandataire immobilier indépendant. Vous avez très peu de trésorerie et ne possédez aucun revenu annexe, vous ne touchez pas de chômage ou vous êtes en fin de droit. Le statut d'indépendant en immobilier n'est pas fait pour vous, tout du moins pas pour le moment. Notre métier demande au départ d'avoir de la trésorerie, bien moins pour les frais qu'il engendre que pour les délais entre la prise de mandat, l'offre d'achat, le compromis et enfin la signature de l'acte authentique avec le paiement de vos honoraires. Prévoyez 6 mois minimum de trésorerie si vous êtes véritablement motivé, prêt à vous investir et à surmonter toutes les difficultés. Idéalement, je vous conseille 9 mois. Seconde raison pour ne pas vous lancer, vous avez toujours travaillé en tant que salarié, vous n'avez jamais exercé seul, vous avez besoin de directives, d'être encadré, d'horaire, de suivre une feuille de route. Vous n'aimez pas prendre de décision seul, vous avez besoin de régularité et vous êtes facilement influençable. Un des motifs le plus souvent invoqué dans les cas d'abandon, c'est la solitude, alors que la majorité des personnes rejoignent cette profession pour être indépendant. Justement, l'indépendance, c'est aussi savoir organiser son environnement, rencontrer des confrères, savoir s'entourer et devenir un véritable leader. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les suivantes. Allez, on continue. Troisième raison, vous êtes introverti, vous n'aimez pas vous adresser à des inconnus. Porte à porte, prospection téléphonique sont pour vous des tâches que vous ne connaissez pas et que vous redoutez. Contacter quelqu'un que vous savez d'emblée opposer à toute démarche commerciale vous semble anormal. En immobilier, la prospection reste le nerf de la guerre. Il faudra y consacrer près de 80% de votre temps et l'exploiter sous toutes ses formes. Dans la majorité des cas, les personnes à qui vous vous adresserez ne voudront pas de vos services. C'est seulement grâce à votre résistance à la frustration, votre habileté à communiquer, votre persévérance, mais aussi à vos qualités de négociateur que vous finirez par gagner leur confiance et collaborer avec eux. Quatrième raison, vous êtes du genre à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout savoir et même davantage avant de pouvoir vous lancer. Certes, notre métier exige certaines bases, mais notre matière première, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la relation humaine. Savoir écouter un propriétaire, comprendre ses freins, aider un acquéreur à faire une offre d'achat, autant de techniques qui ne s'apprennent pas dans les livres, mais sur le terrain. Et puis, plus vous attendrez avant de vous lancer et plus la raison numéro une risque de devenir insurmontable. Souvenez-vous, la trésorerie. Cinquième raison, vous visez un plan de carrière toujours ascendant. Vous êtes anxieux, vous avez horreur de l'inconnu, vous avez besoin de savoir exactement combien vous allez gagner le mois prochain. Vous stressez au moindre imprévu, vous êtes du genre à vous démotiver rapidement. Notre métier demande souvent un moral d'acier, savoir encaisser les chocs et ne jamais abandonner. Car tout peut basculer vers le pire comme vers le meilleur. Et puis tiens, je vous donne une sixième raison de ne pas tenter d'exercer ce métier. Celle qui consiste à penser, comme de nombreux prospects à qui vous aurez affaire, que notre métier n'est pas utile, qu'un propriétaire peut très bien se passer de vos services. Bien sûr que certains propriétaires peuvent se passer de nos services, comme certains n'ont pas besoin de garagistes pour effectuer leur vidange, d'autres de maçons pour construire leur maison, d'autres de paysagistes pour planter un arbre. Pourtant, tous ces métiers existent. C'est à vous de trouver et d'aider la personne qui a besoin de vous. N'attendez pas que ce soit l'inverse. Allez, vous voilà maintenant averti. Mais ne désespérez pas, même si vous vous êtes retrouvé dans cette vidéo, c'est peut-être pour vous le moment ou l'occasion de changer si vous voulez que les choses changent. Je vous laisse réfléchir et vous dis à très vite. Docteur Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 euros, une réversion de 85% sur toutes vos affaires. Sous-titrage ST' 501